Bonjour à toutes et à tous, cette présentation s'intitule Comment les situations scolaires contribuent-elles à reproduire les inégalités sociales ? Alors, vous allez voir l'approche dans laquelle je me situe, c'est de la psychologie sociale, donc vous allez voir que les travaux se situent un peu à l'interface entre la sociologie de l'éducation et puis la psychologie cognitive, donc la sociologie qui d'un côté met en évidence des régularités liées à l'origine sociale, je vais en donner quelques exemples, et puis d'un côté la psychologie cognitive qui va essayer de s'intéresser au processus individuel impliqué dans l'apprentissage. Moi ce qui m'intéresse c'est un petit peu l'interface, c'est de comment les situations scolaires au quotidien vont construire de l'inégalité. Vous avez des gens qui vont dire que ces différences d'intelligence, de motivation, elles ne seraient pas le produit des jeunes, mais elles seraient le produit de stimulation familiale plus ou moins importante. Donc ce qu'on a appelé un peu en France dans les années 70 la théorie du handicap socioculturel, c'est cette idée que les enfants seraient plus ou moins stimulés par leurs parents et que finalement les enfants de milieux populaires grandiraient dans un milieu qui serait peu stimulant pour leurs compétences, pour leur intelligence et leur motivation. Et cette position a aussi été assez fortement popularisée, et on en parle encore régulièrement de cette étude, par exemple sur France Inter, j'ai vu il n'y a pas longtemps une émission où ils en parlaient, de Art et Risley qui, en fait sur la base d'observation dans des familles, estimait qu'à l'âge de 3 ans, les enfants de milieux populaires auraient entendu 30 millions de mots de moins que les enfants de milieux favorisés. Alors, ça serait très intéressant, mais malheureusement j'ai pas le temps, mais toutes ces études, en fait, elles ont des biais, et en fait on peut remettre en cause toutes ces conclusions. J'ai malheureusement pas le temps en une heure, on pourrait y passer la matinée. Néanmoins, c'est des études qui sont influentes et qui sont assez dominantes, en fait, dans le domaine de la recherche en psychologie, et qui ont aussi des conséquences sur la façon dont les individus, notamment les enseignants, les élèves eux-mêmes, vont interpréter aussi les différences qu'ils observent dans la classe. Et donc cette idée que les différences de réussite reflètent les différences de capacité et de motivation, elle est aussi fortement à l'oeuvre lorsque les élèves, lorsque les enseignants, les parents, vont en fait interpréter les différences qui sont données à voir dans la classe. Alors, ces deux positions, un peu la théorie des dons et la théorie du handicap socio-culturel, elles peuvent à premier abord paraître très opposées, mais en fait elles partagent une même vision des choses. Alors j'aime bien cette expression de l'insight story, de l'histoire de l'intérieur qui est proposée par Plot et Marcus, qui peut s'apparenter aussi à la norme d'internalité, à l'erreur fondamentale d'attribution, qui est cette idée qu'effectivement on va interpréter les différences entre élèves, et plus généralement les différences entre individus, comme avant tout les différences de caractéristiques individuelles, les différences quand il s'agit d'expliquer la réussite scolaire, des différences de capacité et de motivation. Alors le problème de ce type d'explication, et c'est une des critiques adressées par la psychologie sociale, c'est qu'en fait ils sous-estiment considérablement le poids des situations dans lesquelles les apprentissages se réalisent. L'originalité un peu de la démarche en psychologie sociale, c'est d'essayer de montrer comment les situations peuvent influencer l'individu, et sur cette question de la réussite scolaire, comment les situations peuvent influencer l'apprentissage et les performances des élèves. Alors ce mot de situation, il est un peu large, il est un peu vague, en fait la situation ça renvoie à différentes choses, ça renvoie à des croyances culturelles, notamment cette fameuse histoire de l'intérieur dont je vous ai parlé, mais ces croyances culturelles ça peut être les stéréotypes, et il y a un ensemble de chercheurs qui ont montré, et notamment Caroline Desombre ici qui travaille aussi sur cette question, comment les stéréotypes peuvent influencer l'apprentissage et les performances des élèves. Alors les stéréotypes qui ont l'origine sociale, mais il y a aussi des travaux qui sont intéressés aux stéréotypes de genre, comment les stéréotypes de genre jouent un rôle dans la construction des inégalités entre les filles et les garçons à l'école, et notamment dans le fait que les filles s'orientent moins dans les domaines scientifiques. La situation c'est aussi le fonctionnement de l'institution, et voilà, donc il y a aussi des psychologues sociaux qui sont intéressés comment certaines formes d'évaluation, comment notamment l'aspect un peu compétitif et sélectif du système éducatif peut influencer les performances et créer de l'inégalité. Donc il y a notamment, vous le connaissez peut-être, Mickaël Jury qui était dans cette institution il n'y a pas très longtemps, qui travaille aussi beaucoup sur cette question de la fonction de sélection. Et puis, moi ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ce qui m'intéresse c'est vraiment les interactions quotidiennes, alors interactions quotidiennes qui sont déterminées, rendues possibles par les institutions et les croyances culturelles, mais comment les interactions, et notamment la comparaison sociale qui existe entre les élèves, peut influencer leur apprentissage et leurs performances. Alors dans la première série d'études que je vais vous présenter, qui sont des travaux que j'ai réalisés pendant ma thèse, je me suis intéressé effectivement au rôle de la comparaison sociale. Alors la comparaison sociale c'est quoi ? C'est quand je réalise une tâche en même temps que plusieurs personnes, je vais difficilement pouvoir m'empêcher de me comparer ma performance avec la performance des autres personnes qui sont autour de moi. Alors c'est valable à l'école bien sûr, mais c'est valable aussi dans la vie. Vous apprenez, vous faites du sport, vous apprenez à faire du ski, vous allez comparer votre performance avec la performance des gens qui vous entourent. Imaginons que vous débutiez au ski et que vous tombiez, et bien selon, si les autres personnes autour de vous se mettent à tomber aussi, ça ne va pas avoir la même influence sur votre perception de vous-même que si autour de vous tout le monde est très à l'aise dès le début à faire du ski. Et surtout si ces gens vous font croire qu'ils sont débutants et qu'ils en font pour la première fois, ça va influencer la perception que vous allez avoir de vous-même et de vos capacités à faire du ski. Dans la salle de classe, en fait, il y a énormément d'informations sociales, les notes, les performances, le fait d'avoir fini très vite une tâche, le fait qu'il y ait des élèves qui disent « Ah là là, c'est super facile, j'ai déjà fini, est-ce que je peux avoir un autre exercice ? » Toutes ces informations-là, elles vont générer de la comparaison entre les élèves. Alors pourquoi on s'est intéressé à ça ? Et bien parce qu'en fait, on s'est dit que la probabilité finalement de faire l'expérience de ce qu'on appelle des comparaisons menaçantes, c'est-à-dire le fait de voir d'autres élèves réussir mieux que soi, et bien elle n'allait pas être répartie au hasard dans la salle de classe et que cette probabilité de faire de l'expérience de comparaisons ascendantes, de comparaisons menaçantes, où on voit les autres réussir mieux que soi, et bien c'était surtout les élèves de milieux populaires qui allaient faire l'expérience de ce type de comparaisons. Alors pourquoi ? On s'est appuyé sur les travaux de Bourdieu et Passeron, sur la reproduction sociale, et notamment sur la théorie de l'arbitraire culturel, qui a souvent été confondue à tort avec la théorie du handicap socio-culturel, mais qui en fait est très différente. Alors pourquoi ? Qu'est-ce que disent Bourdieu et Passeron ? Eh bien ils disent que finalement l'origine sociale c'est un puissant contexte de socialisation qui va en fait développer, alors qui va donner accès à des ressources économiques bien sûr, qui peuvent avoir aussi une influence sur la réussite scolaire, mais qui va donner accès en fait à un capital culturel, c'est-à-dire certaines manières de se tenir, de parler, certaines connaissances et compétences qui vont être extrêmement utiles en fait pour l'apprentissage scolaire et la réussite. Le fait d'emmener ces enfants au musée, de leur lire des livres régulièrement, eh bien ça va développer des connaissances et des compétences très tôt qui vont en fait les mettre dans une position extrêmement favorable pour réussir dans la classe. Alors la grande différence par rapport à la théorie du handicap socio-culturel, ça c'est des exemples, des activités dont on sait qu'elles sont extrêmement prédictives de la réussite scolaire, extrêmement utiles. Voilà le fait d'aller à la bibliothèque, d'avoir des moments de lecture partagée avec ces enfants, c'est des pratiques culturelles qui sont extrêmement prédictrices de la réussite scolaire. Mais contrairement à la théorie du handicap socio-culturel qui postule que finalement les enfants de milieux populaires vont grandir dans des environnements qui vont les handicaper et qui vont les empêcher d'avoir les compétences et la motivation suffisante et nécessaire pour réussir, ce que disent Bourdieu et Passeron, c'est qu'en fait l'école elle est construite sur des normes, sur des standards en fait qui vont être beaucoup plus proches du capital culturel développé dans les classes favorisées que dans les classes populaires. Mais avec cette idée que finalement les élèves de classe populaire ne sont pas handicapés, ne sont pas handicapés au niveau de leurs compétences et de leur motivation, mais simplement en fait ils sont placés à une plus grande distance d'un ensemble de savoirs, de compétences qui sont extrêmement utiles et rentables pour réussir à l'école. Et donc ça se traduit par quoi ? Ça se traduit par le fait que dès la petite section, vous avez des enfants qui sont déjà familiers des exercices, des livres, ça se voit très bien sur les livres par exemple, le fait de connaître déjà l'histoire, de savoir si le loup, en fait non le loup il n'est pas méchant, il ne va pas manger l'enfant, en fait c'est un loup sympa, qui a peur, etc. qui vont en fait des compétences qui vont être extrêmement utiles pour participer dans la classe, pour pouvoir donner son opinion, pour pouvoir dire ce qui va arriver au personnage. Et puis ensuite quand on avance dans la scolarité, en CP par exemple, et bien c'est le fait de connaître déjà le nom des lettres, de savoir comment elles chantent, de savoir que si on les assemble, ça produit du son qui veut dire quelque chose. Toutes ces compétences-là, ça va permettre aux élèves de réaliser les tâches beaucoup plus vite que les autres avec beaucoup plus d'aisance et ça va les mettre dans une position favorable. Et ça va générer des comparaisons en fait qui vont être plutôt défavorables aux élèves qui eux ont une plus grande distance à parcourir pour en fait maîtriser ces savoirs et ces compétences. Et alors au-delà de l'inégalité académique, au-delà du fait que la tâche va être plus facile ou on va la réaliser plus rapidement, et bien ça va conférer aussi un avantage qui est symbolique. C'est-à-dire comme je le disais en introduction avec la partie de Monopoly, et bien le fait d'arriver à faire les exercices plus vite, plus facilement, et bien ça va permettre d'être perçu et de se percevoir comme plus compétent, plus intelligent, plus motivé. Et inversement, les élèves qui ont une plus grande distance à parcourir, et bien ça va entraîner une perception de soi et aussi une perception par les autres comme finalement moins compétent et moins motivé. Et il y a depuis très longtemps un ensemble de travaux en psychologie qui montrent que ce sentiment de compétence ou d'incompétence, et bien il a une influence très importante sur l'apprentissage. Le fait de se sentir incompétent, et bien ça a créé de l'anxiété, du stress, des ruminations, et qui finalement c'est très consommateur de ressources cognitives. Quand on est en train de se demander pourquoi lui il n'y arrivait pas moi, est-ce que je suis intelligent, est-ce que j'ai ce qu'il faut pour réussir, et bien tout ça, ça consomme des ressources cognitives qui ne vont pas pouvoir être utilisées à la tâche. C'est comme si finalement les élèves étaient en double tâche, et en plus de l'exercice qu'ils ont à réaliser, et bien ils ont une autre tâche très coûteuse qui est liée à la gestion de l'image de soi. Puisque finalement c'est très désagréable de se sentir incompétent, c'est très désagréable de penser qu'on est moins intelligent que les autres, ou de redouter peut-être que les autres nous trouvent moins intelligents. Alors, dans une série d'études que je vais vous présenter, on a voulu tester cette idée, finalement, est-ce que les comparaisons sociales qui ont lieu dans la classe, et bien elles peuvent créer des écarts de performance liés à l'origine sociale. Et donc, dans ces études, on a fait l'hypothèse suivante, qui est que quand on est moins familier d'une tâche, quand on est moins familier des apprentissages, et bien ça va nous mettre dans une situation de comparaison, où on va voir réussir les autres mieux que soi. Et notre hypothèse était que le fait de faire l'expérience de cette comparaison menaçante, et bien ça allait créer des préoccupations liées à l'image de soi, qui en fait allaient altérer, perturber les performances lors de la réalisation de la tâche. Alors pour tester cette hypothèse, on a fait une première étude dans des classes de 6e, donc on a été dans 40 classes de 6e, donc de l'académie de Poitiers, et on a fait passer une tâche de lecture-compréhension aux élèves, qui était une tâche qu'on a adaptée des anciennes évaluations nationales standardisées, que tous les élèves de 6e passaient. Alors cette tâche, elle consistait en quoi ? Les élèves devaient lire un texte qui était relativement difficile pour leur âge, donc ils avaient une dizaine de minutes pour lire ce texte, et ensuite ils devaient répondre à des questions. Alors ce n'était pas une tâche de mémorisation, puisque pour répondre aux questions, ils avaient toujours le texte devant les yeux. Alors, comment ça se passait ? Une fois qu'ils avaient lu texte, on leur projetait avec un diaporama des questions, les unes après les autres, et ils avaient un temps limité, un peu moins d'une minute pour répondre à chaque question. Et donc, pour cette tâche, on a manipulé ensuite la comparaison sociale. Et donc pour 20 classes, on a demandé aux élèves, à chaque fois qu'ils avaient terminé de répondre à la question avant le temps qui leur était imparti, de lever la main, tout simplement, qui est une pratique qui est très courante, en fait, dans la salle de classe, pour indiquer, en fait, qu'ils avaient fini de répondre à la question avant le temps qui leur était donné. Et puis, pour l'autre moitié des classes, pour les 20 autres classes, donc ils passaient exactement la même tâche, mais là, on a essayé de minimiser, en fait, le plus possible les dynamiques de comparaison, et en fait, on demandait explicitement aux élèves de surtout pas indiquer, de lever la main, ou de dire j'ai fini, s'ils avaient réussi à répondre à la question avant le temps qui leur était alloué. Ensuite, on a mesuré, donc, on a corrigé l'exercice, on a mesuré, en fait, le nombre de bonnes réponses, en fait, à cette tâche de lecture de compréhension, et on a regardé si la performance variait en fonction du contexte et en fonction de l'origine sociale. Et donc là, on a contrasté, on a comparé les élèves qui venaient de milieux plutôt populaires, on a fait ça à partir de la profession des parents, puisque c'est le seul indicateur dont on dispose, en fait, quand on va travailler avec des établissements scolaires. Donc on a regardé si la performance variait en fonction de l'origine sociale, mais également aussi en fonction du contexte. Alors, ce que montrent les résultats, si on regarde les élèves de... si on compare la condition... si on regarde la comparaison sociale, on voit que les élèves de classe populaire, en fait, réussissent moins bien, donc c'est la première barre rouge, que les élèves de classe favorisées. En revanche, quand on est dans une condition qui limite les possibilités de se comparer, donc c'est les barres grises, la condition contrôle, on voit que cet écart, il est encore présent, mais en tout cas, il est réduit de façon significative. Donc là, on voit bien qu'il y a des différences liées à l'origine sociale, qui sont liées, effectivement, à des différences de familiarité vis-à-vis des savoirs scolaires, mais on voit que certains contextes, et là, c'est un exemple, il y a d'autres contextes qui le font aussi, mais que certains contextes, comme les contextes de comparaison sociale, vont creuser, en fait, encore plus ces écarts. Alors, notre hypothèse, c'est quoi ? Eh bien, c'est qu'ils vont creuser ces écarts, parce que, justement, les élèves vont faire l'expérience de comparaison qui sont menaçantes, et qui vont, en fait, créer des ruminations, une espèce de charge mentale qui va, en fait, détériorer leur performance. Alors, cette première étude, elle est dans le sens de notre hypothèse, mais on a voulu aller plus loin, puisqu'on a voulu montrer, en fait, que... Parce que, là, qu'est-ce qu'on a fait ? On a mesuré l'origine sociale des enfants, mais, en fait, derrière l'origine sociale, il y a plein de choses qui peuvent varier. Et nous, on a voulu montrer que c'était vraiment cette familiarité vis-à-vis des savoirs scolaires, ce capital culturel qui était en jeu dans l'origine sociale. Et donc, on a voulu, en fait, isoler cette variable et la manipuler expérimentalement pour montrer que c'était bien ça qui était en jeu. Alors, on était face à une contrainte suivante, c'est-à-dire qu'il nous fallait, pour faire ça, il fallait créer un apprentissage complètement nouveau pour lequel, en fait, l'origine sociale des élèves ne constituerait plus un avantage. Donc, il nous fallait vraiment quelque chose de nouveau auquel les élèves n'avaient jamais été exposés. Et donc, pour faire ça, on a créé, en fait, un nouveau système d'écriture avec des lettres et des symboles. Et on a, en fait, entraîné, on a familiarisé les élèves, plus ou moins, avec ce nouveau système d'écriture. Alors, comment ça se passait ? Les élèves travaillent sur un petit carnet en papier. Et puis, dans ce petit carnet, ils avaient un exercice comme ça, ce qu'on appelait la tâche de codage, où ils devaient associer des lettres à des symboles. Et donc, ils avaient toujours un modèle sur la page de gauche, et sur la page de droite, et bien, ils avaient toujours les lettres, mais avec des cases vides en dessous. Et ils devaient recopier les symboles qui correspondaient aux lettres. Et comme ça, ça leur permettait d'apprendre, en fait, ce nouveau système d'écriture. Et ça nous permettait, justement, de neutraliser un petit peu l'avantage lié à l'origine sociale, puisque c'était quelque chose qui était nouveau pour tout le monde. Alors, il nous fallait manipuler, donc, cette familiarité vis-à-vis de ce nouveau système d'écriture. Et donc, on a manipulé, en fait, le niveau d'entraînement qu'ils allaient avoir. Et pour ça, on a rajouté une deuxième tâche dans le carnet, qui n'avait rien à voir, qui était, en fait, une tâche de calcul mentale très simple. Il ne fallait pas que ça soit trop coûteux cognitivement pour ne pas non plus que les élèves soient épuisés à la fin de la tâche. Et donc, là, par exemple, il fallait faire 6 plus 3 égale 9, 2 plus 6 égale 8. Donc, c'était vraiment quelque chose qui était très simple pour des élèves de CM2, puisque c'était des élèves de CM2 qui passaient l'expérience. Et donc, on a manipulé, en fait, la proportion des deux tâches, ce qui fait qu'à la fin de la séance d'entraînement qui durait environ 3 quarts d'heure, on avait un groupe qu'on avait expérimentalement mis dans une situation de désavantage, dans une situation de faible familiarité par rapport à ce savoir, qui avait passé, en fait, seulement un quart du temps à s'entraîner au système d'écriture, et qui avait passé 3 quarts de leur temps, en fait, à faire la tâche de calcul mentale qui ne servait à rien. Et inversement, on avait créé un groupe avantagé qui avait passé 3 quarts de leur temps à se familiariser avec le nouveau système d'écriture, et seulement un quart de leur temps sur la tâche de calcul mentale. Alors, je fais une petite parenthèse, mais bien sûr, quand on fait ce type d'études, on débriefe les élèves à la fin, on leur explique ce qu'on a fait, puisque là, en fait, on les met expérimentalement dans une situation de difficulté, de vivre une difficulté, ce que beaucoup d'élèves vivent, en fait, naturellement, tous les jours. Mais là, voilà, le fait de vivre cette expérience, ça peut être déstabilisant pour des élèves, surtout pour des élèves qui, en fait, n'ont pas l'habitude de se retrouver en difficulté. Donc, voilà, j'insiste bien sur le fait qu'à la fin, on prend un moment pour les débriefer et pour échanger avec eux. Et en général, c'est très intéressant parce que ça permet aussi aux élèves de verbaliser ce qu'ils vivent au quotidien quand ils se retrouvent en difficulté. Donc, après cette première étape où on a manipulé un peu le... Enfin, pas un peu, on a manipulé l'avantage ou le désavantage de capital culturel, donc la familiarité par rapport à ce nouveau... sa nouvelle apprentissage, on a réalisé une évaluation où on montrait des mots aux élèves et ils devaient les coder avec le nouveau système d'écriture sans céder du modèle. Et à nouveau, on a manipulé la comparaison sociale, c'est-à-dire que pour une moitié des élèves, on leur a dit à chaque fois que vous avez terminé de coder un mot, vous levez la main pour l'indiquer à l'expérimentateur. Et puis, pour l'autre moitié des élèves, on leur disait surtout si vous avez fini de coder un mot, on ne veut pas le savoir, vous ne levez pas la main, vous ne dites pas j'ai terminé, vous attendez qu'on montre l'autre série de mots. Alors là aussi, cette tâche donnait lieu à un score puisqu'il y avait un certain nombre de mots à coder dans la tâche et donc on allait compter le nombre de lettres correctement, le nombre de cases correctement codé. Et on a regardé si le niveau de performance à cette tâche, qui est indiqué ici en ordonnée, variait. Alors selon le niveau d'avantage ou de désavantage, on pouvait s'en douter fortement et c'était même une condition nécessaire. On s'attendait à ce que les élèves fortement entraînaient une meilleure performance que les élèves peuvent entraîner. Sinon, ça veut dire que notre manipulation expérimentale n'avait pas fonctionné s'il n'y avait pas de différence entre les deux. mais surtout, on s'attendait à ce que les élèves qui avaient été mis expérimentalement en difficulté, réussissent moins bien quand ils s'étaient retrouvés dans cette situation de comparaison sociale menaçante et qu'ils avaient été exposés à des élèves super entraînés, mais sans avoir conscience de ces différences d'entraînement. Ce que l'étude montre, c'est qu'effectivement, les élèves qui ont été bien entraînés réussissent mieux en moyenne que les élèves qui ont été mis dans une situation de désavantage. Mais on voit, ce qui est le plus intéressant, c'est que quand on se retrouve en difficulté, des élèves qui ont été peu familiarisés avec cette tâche, le niveau de performance varie selon qu'on est exposé à la réussite des autres ou pas. On voit que les élèves qui ont été exposés à des élèves qui réussissaient mieux, qui ont vécu des situations de comparaison sociale menaçantes, réussissent moins bien que les élèves qui n'avaient pas de connaissance de la performance des autres. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de comparaison sociale dans la classe. De toute façon, ça serait impossible, les élèves, même quand ils n'ont pas d'informations, ils vont rechercher cette information. On peut prendre l'exemple des élèves qui n'ont plus de notes à l'école ou les collèges qui suppriment les notes. On voit très vite que les élèves trouvent des systèmes pour essayer de recréer des notes. Il y a même des applications qui existent pour simuler une note à partir des compétences. Donc, les élèves, de toute façon, ils vont rechercher ces comparaisons. Et ce n'est pas la comparaison en soi qui est problématique, c'est vraiment la façon dont j'interprète. Et nous, notre hypothèse, c'est que ce qui est problématique ici, ce n'est pas la comparaison en soi, c'est le fait qu'on va interpréter des différences de familiarité comme des différences de capacité, d'intelligence. et que ça, par contre, c'est problématique, c'est coûteux pour les ressources cognitives et que c'est ça qui vient faire chuter la performance. En fait, il y a des travaux sur la comparaison sociale qui montrent que voir les autres réussir mieux que soi, ça peut être bénéfique et ça peut même améliorer la performance, mais à la condition de penser que l'écart entre moi et la cible, on peut le réduire et qu'on a les capacités pour atteindre le même niveau de performance que la personne qu'on voit réussir mieux que soi. Alors, c'est ce qu'on a voulu tester finalement dans une troisième étude que je ne vais pas vous présenter en détail, je vais juste simplement vous donner les résultats, mais en fait, on a refait la même chose que dans l'étude 2, on a remanipulé des différences comme ça de familiarité avec le nouveau système d'écriture et là, en fait, quand on a fait l'évaluation dans la deuxième partie avec les élèves, on a expliqué à une moitié d'entre eux, on leur a fourni finalement une interprétation alternative à ces différences de réussite en leur expliquant qu'elles n'étaient pas dues à des différences de compétences mais qu'elles étaient dues à des différences d'entraînement et en fait, qu'il y avait une partie des élèves qui s'étaient davantage entraînés que les autres. Et là, ce qu'on voit, c'est que quand on a conscience de ça, de ces différences d'entraînement, quand on sait qu'on a été moins entraîné que les autres, eh bien, la réussite, le fait d'être exposé à des élèves qui réussissent mieux que soi, c'est plus menaçant et ça ne vient plus faire baisser la performance. Donc, on voit bien que ce n'est pas la comparaison sociale en soi qui altère la performance, elle n'altère la performance que lorsque, en fait, j'interprète la différence entre moi et autrui comme une différence d'intelligence, de compétence. Et lorsqu'on neutralise finalement ce système d'explication, qu'on change la paire de lunettes, je vais utiliser un peu la... c'est pour ça que j'ai mis une grosse paire de lunettes, qu'on finalement fournit une autre interprétation alternative, une autre explication aux différences observées, eh bien, on désamorce en fait le côté menaçant de la comparaison et finalement, on restaure la performance. Donc, en conclusion de cette série d'études, ce qu'on peut dire, c'est que, bien sûr, il y a des inégalités initiales devant l'école et qu'avant même l'entrée à l'école, il existe des différences en fait de familiarité par rapport à un certain nombre de choses, mais on voit que finalement, les situations de classe, elles contribuent aussi à amplifier et à construire ces inégalités. Et contrairement à la théorie du handicap socio-culturel qui postule que finalement, ces différences initiales, elles constituent un handicap qu'on ne pourrait pas surmonter, en fait, beaucoup de travaux aujourd'hui en psychologie sociale, mais aussi en neurosciences, des travaux sur la plasticité, c'est ce que dit par exemple Stanislas Dehaene, qui est souvent cité en ce moment sur les questions d'apprentissage, en fait, que les élèves ont... Il y a une plasticité qui permet en fait aux élèves d'apprendre et que ces différences initiales, elles ne sont pas insurmontables en soi, mais qu'il y a bien des contextes finalement qui vont empêcher que ces différences, elles se réduisent et qui vont en fait contribuer à les amplifier. Voilà. Et donc, bien sûr, les comparaisons, enfin, le rôle de la comparaison sociale que je vous ai présentée là, il est à repenser plus généralement dans ce que certains psychologues sociaux appellent le contexte socioculturel, c'est-à-dire que ce n'est pas la comparaison en soi, c'est-à-dire que la comparaison, elle est menaçante en raison du fonctionnement de l'institution qui est relativement compétitif et en fonction d'un ensemble de croyances culturelles, notamment le croyance que la performance individuelle reflète les capacités intellectuelles qui vont en fait rendre ces comparaisons menaçantes. Mais en fait, on pourrait, et il y a des travaux qui le montrent, notamment sur les... quand on rend les contextes d'apprentissage plus coopératifs, eh bien la réussite des autres, elle est moins menaçante. Alors, la deuxième série d'études que je vais vous présenter maintenant, elle va s'intéresser à ce mécanisme dès l'entrée à l'école maternelle. une partie des recherches que je fais aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment en fait ces différences de capital culturel, comment elles influencent ce qui se passe dans la classe en fait, dès les premières années de l'école maternelle, puisque en fait, on peut penser que c'est... voilà, ce qui va se jouer dans les premières années est très important puisqu'en fait, très vite, il y a des hiérarchies qui vont se mettre en place entre les élèves avec... voilà, en fait, les élèves sont assez... vont détecter assez rapidement et en fait, le niveau des uns et des autres et vont se représenter une place dans la hiérarchie scolaire assez vite. Et en gros, ces hiérarchies scolaires, ensuite, par la suite, elles vont bouger assez peu. donc on peut penser que voilà, les dynamiques qui vont être à l'oeuvre à l'école maternelle vont être très importantes dans la suite de la scolarité. Alors, les données que je vais vous présenter, qui sont des données préliminées, en fait, c'est dans le cadre d'un projet qui est financé par l'Agence nationale de la recherche et donc qui porte justement toujours sur ce décalage culturel, mais dans les premières années de l'école maternelle. Alors, dans cette étude, on est parti du constat que je faisais en introduction qu'il existe des différences en fait, liées à l'origine sociale qui sont visibles très tôt et on sait que l'école maternelle, en fait, elle est censée réduire ses inégalités. C'est un des objectifs très importants qui lui est assigné et de réduire ses inégalités. Alors, évidemment, que l'école maternelle, elle est bénéfique, c'est-à-dire que les élèves qui ne vont pas à l'école maternelle et notamment, il y a des travaux aux Etats-Unis où l'école maternelle en fait, n'est pas obligatoire et où il y a des différences très très marquées selon les Etats, selon les villes dans l'accès à l'école maternelle. Bien sûr, les élèves qui ne vont pas à l'école maternelle, ça a des conséquences très négatives comparativement aux élèves qui vont à l'école maternelle et que l'école maternelle, elle est bénéfique. Néanmoins, en fait, les données existantes montrent que ces différences, enfin, que la socialisation à l'école maternelle ne permet pas en fait de réduire les écarts de réussite qui existent à la petite section et quand on prend les données, notamment à l'entrée en CP sur ses compétences langagères, le niveau de vocabulaire, etc., eh bien, ces différences, elles sont toujours très présentes. Et donc, moi, ce qui m'a intéressé dans cette étude, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans les interactions quotidiennes pour que finalement, l'école maternelle n'arrive pas à gommer en fait ces inégalités qui existent dès le départ. Et donc, on s'est intéressé au rôle des interactions langagières puisqu'en fait, les interactions langagières, elles prennent une très grande place à l'école maternelle. Il y a beaucoup, beaucoup d'orales, de séances langagières et que ça soit dans les programmes ou dans les pratiques, il y a une très grande place qui est assignée à l'oral et on attend des élèves qui s'expriment qu'ils expriment leur expérience, qu'est-ce que tu as fait pendant le week-end, qu'est-ce que tu as fait pendant tes vacances et puis, on attend aussi des élèves qui s'expriment ce qu'ils pensent et qu'ils réagissent quand on raconte un album, on va demander aux élèves selon vous, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que le loup va manger la petite fille ou pas, etc. Donc voilà, quand on regarde des séances maternelles, il y a beaucoup de moments qui sont dédiés au langage. Et l'hypothèse qu'on a eue, basée sur les travaux que je vous ai présentés avant, c'est-à-dire sur cette inégale familiarité par rapport au savoir culturel, par rapport à l'expérience culturelle, allait faire que les élèves finalement n'ont pas tous la même probabilité, la même chance de pouvoir s'exprimer lors de ces séances. Si on a passé le week-end à Paris et qu'on est allé au Louvre, on a beaucoup plus de choses à dire lors d'une séance de langage qui porte par exemple sur Paris que lorsqu'on n'a jamais eu la possibilité de découvrir Paris. Ou lorsqu'on connaît déjà les albums qui vont être racontés ou qu'on connaît le personnage, ça va être plus facile de pouvoir s'exprimer que si on n'a jamais été exposé à ce type de livre. On a réalisé une étude dans quatre classes de grandes sections et on a passé cinq journées à observer ces classes. et pour cela, on s'est aidé d'un dispositif vidéo, d'un laboratoire d'observation portable qui est constitué de quatre caméras qu'on peut placer dans la classe et qui permet de filmer avec un panneau à un point de vue à 360 degrés tout ce qui va se passer pendant les séances. On s'est limité au moment de regroupement collectif et au moment où les élèves sont tous en groupe pour pouvoir filmer l'ensemble des élèves de la classe. Et ensuite, l'avantage de ce logiciel c'est qu'il permet donc ça se présente comme ça vous avez une valise avec des caméras un ordinateur et ensuite on a comme ça on a un logiciel de codage qui nous permet d'avoir l'ensemble des caméras et qui permet de passer d'un point de vue à l'autre et de coder de façon extrêmement précise tout ce qui se passe dans la classe. Donc on peut coder qui parle combien de temps qui parle à qui qui coupe la parole à qui etc. Et on peut de façon très précise quantifier l'ensemble des interactions langagières. Alors ce que montre cette étude donc c'est des résultats préliminaires parce qu'en fait on n'a pas tout à fait fini le codage des vidéos c'est extrêmement coûteux et long en fait en termes de temps. Ce qu'on voit c'est que si on prend l'ensemble si on prend le temps de parole moyen par enfant rapporté à l'origine sociale on voit que le temps avec lequel les élèves s'expriment n'est pas du tout le même en fonction de l'origine sociale et que en fait l'origine sociale de l'élève prédit fortement la durée avec laquelle il parle durant ces moments d'échange collectif. Donc ça c'est un temps moyen sur l'ensemble en fait des observations qu'on a faites par rapport à l'origine sociale et rapporté au nombre d'enfants par classe sociale. Donc on a quand même 45 ça veut dire qu'en gros les élèves de milieux favorisés en fait parlent quasiment on va dire presque la moitié du temps comparativement aux deux autres classes sociales réunies. On a la même chose en fait sur les filles et les garçons c'est à dire qu'on a aussi une inégalité de genre entre les filles et les garçons. Alors je ne vous le présente pas maintenant parce qu'on n'a pas assez de données pour pouvoir tester ça mais en fait on a dans le projet qu'on est en train de mener en ce moment sur un plus gros échantillon on s'intéresse aussi en fait à l'interaction entre le genre et la classe sociale puisque en fait on a des raisons de penser que les effets de classe sociale vont s'exprimer différemment suivant le genre. Il y a des observations Fabienne Montmaçon-Michel qui est une sociologue qui a fait sa thèse là-dessus elle montre que par exemple les garçons de milieux favorisés ce sont ceux qui s'autorisent le plus à couper la parole à prendre la parole aux autres etc. et que les filles de milieux favorisés si elles s'expriment plus que les filles de milieux populaires en revanche elles sont beaucoup plus respectueuses des règles de prise de parole dans la classe et elles vont moins se permettre de couper la parole et de prendre la parole sans avoir interrogé. Donc en fait pour faire des prédictions précises ce qui est très intéressant c'est de prendre à la fois ces deux variables que sont le genre et la classe sociale puisque finalement les effets de classe sociale s'expriment différemment selon en fait le genre de l'élève. alors si par rapport à ces prises de parole si on regarde maintenant quels sont les enfants qui sont interrogés si on regarde la fréquence avec lesquelles les enfants sont interrogés et bien on voit effectivement que les élèves de milieux populaires sont moins sollicités que les élèves de milieux de classe moyenne et de classe favorisée et si on regarde la durée enfin une fois qu'ils sont interrogés si on regarde combien de temps ils parlent après avoir été interrogés et bien on voit que les élèves de milieux favorisés ont tendance à davantage aussi garder la parole et à parler plus longtemps que les autres élèves lorsqu'ils ont été interrogés donc il y a à la fois le fait d'être interrogé plus souvent mais une fois que je suis interrogé et bien je vais garder la parole plus longtemps j'ai plus de choses à dire alors soit j'ai plus de choses à dire soit aussi j'ai aussi cette capacité finalement à garder un peu et à monopoliser un peu plus la parole si on regarde maintenant le fait de parler sans avoir été interrogé parce que c'est aussi ce qui se passe dans la salle de classe et notamment en maternelle où il y a beaucoup d'échanges langagiers et bien on peut observer qu'il y a des élèves qui vont prendre la parole sans avoir été interrogés alors soit parce que c'est une question collective qui s'adresse à tout le monde et donc les élèves vont spontanément prendre la parole mais aussi parce qu'ils ont coupé la parole à un autre élève mais aussi à l'enseignant on voit des élèves qui coupent la parole à l'enseignant et qui coupent la parole aux autres élèves si on regarde sur la fréquence de ce type de comportement là encore on voit que les élèves de milieu favorisé vont davantage prendre la parole sans y avoir été invités que les autres soit parce qu'ils ont coupé la parole soit parce qu'ils ont réussi comme ça à s'exprimer sans y avoir été invités et si on regarde maintenant la durée avec laquelle ils parlent quand il y a ce type de comportement et bien là aussi on a des différences qui vont dans le même sens c'est à dire que quand je coupe la parole quand je prends la parole sans avoir été invité à la prendre et bien je vais parler plus longtemps que si je suis d'un milieu favorisé que si je suis d'un milieu populaire alors comme je le disais c'est des données préliminaires là le travail qu'on est en train de faire en ce moment avec justement le financement qu'on a obtenu par l'agence nationale de la recherche c'est d'essayer de répliquer ces résultats sur un plus grand échantillon puisque peut-être que ces effets sont liés à des situations particulières et qu'on voudrait voir si on peut les répliquer sur un plus grand nombre de classes ce qui nous intéresse aussi comme je le disais c'est de pouvoir analyser cette interaction entre le genre et l'origine sociale pour regarder est-ce que les effets de classe sociale sont différents en fonction du genre et puis on souhaite aussi regarder comment ces inégalités elles évoluent entre la petite section et la grande section puisqu'en fait quand on regarde les études sur les inégalités précoces vous avez des études qui ont lieu avant la petite section dans les familles où vous avez par exemple des linguistes des sociologues qui vont aller mesurer des choses dans les familles et puis après vous avez les travaux plutôt en fin de grande section ou en CP qui sont basés sur des évaluations nationales ou sur d'autres études mais souvent c'est pas les mêmes indicateurs qui sont utilisés à 2 ans et à 6 ans ce qui fait que c'est compliqué finalement de dire est-ce que finalement ces inégalités entre 3 et 6 ans est-ce qu'elles sont est-ce qu'elles ont réduit un petit peu est-ce qu'elles ont augmenté est-ce qu'elles sont restées pareilles on sait juste qu'elles sont encore présentes mais c'est difficile de vraiment dire comment elles ont évolué et donc là le but c'est à travers ces prises de parole là de pouvoir quantifier en fait l'évolution entre la petite section et la grande section est-ce que ces dynamiques que je vous ai montrées est-ce qu'elles évoluent ou pas est-ce qu'elles restent identiques est-ce qu'elles s'amplifient voilà pour essayer de répondre à cette question et puis notre objectif c'est aussi de voir est-ce qu'on peut avec ces connaissances-là est-ce qu'on peut aussi former les enseignants leur expliquer ces mécanismes du décalage culturel et puis de comment ça se manifeste dans la classe de les outiller peut-être avec des méthodes pédagogiques qui permettent de distribuer la parole de façon un peu plus équitable est-ce qu'on peut arriver avec une intervention à essayer de réduire ces logiques-là donc notre but c'est de développer comme ça une intervention dans un deuxième temps avec des enseignants avec un groupe expérimental et un groupe contrôle et de regarder si en fin d'année il y a un effet en fait sur la prise de parole des élèves est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut voir est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut arriver à réduire ces écarts en formant les enseignants sur ces questions-là je sais pas combien de temps il me reste exactement je peux soit m'arrêter là soit présenter une dernière chose 10 minutes ouais bon ben voilà c'est très bien alors je suis passé de CM2 6ème à la maternelle là du coup je vais faire un bond en avant et je vais vous présenter une dernière recherche qui porte cette fois-ci sur l'université et qui porte toujours sur le décalage culturel et l'université mais qui porte sur un autre aspect du décalage culturel qui est ce qu'on appelle la conception de soi indépendante ou interdépendante c'est-à-dire la façon qu'on a de se définir en tant qu'individu qui est finalement un autre élément du capital culturel dont on sait aujourd'hui qu'il joue un rôle dans la réussite alors on sait qu'il y a par rapport à cette question des inégalités comme je le disais en introduction on a une élimination progressive du système éducatif des élèves issus des milieux populaires avec l'avancée dans les études il y a par exemple si ça vous intéresse vous pouvez aller voir le dernier rapport de l'observatoire des inégalités qui est sorti en 2019 qui documente très précisément en CP en CE2 en 6ème ensuite par rapport à l'accès en seconde générale seconde technologique les voies professionnelles puis ensuite l'université en fait quel est le pourcentage en fait d'élèves de milieu populaire de classe moyenne de milieu favorisé et on voit effectivement que le pourcentage d'élèves de milieu populaire il diminue de plus en plus quand on se rapproche de l'université alors on pourrait se dire peut-être qu'une fois à l'université la partie est gagnée et que les élèves de milieu populaire qui arrivent à l'université ils ont les mêmes chances que les autres de réussir et qu'ils vont avoir un niveau de réussite égal en fait à leurs camarades de milieu plus favorisé je spoil un peu c'est pas le cas en fait on voit aussi qu'une fois à l'université il y a aussi des contextes qui sont plus ou moins menaçants justement les stéréotypes les stéréotypes liés à l'origine sociale les stéréotypes de genre que l'aspect aussi compétitif de certaines écoles et notamment des grandes écoles est aussi un obstacle une barrière et que en gros je ne veux pas dire de bêtises mais quand on regarde les chiffres sur la première année de licence je crois qu'on a quelque chose autour de 10% d'élèves qui viennent des milieux populaires mais si on regarde les variations liées aux disciplines vous n'avez pas du tout la même chose en médecine ou en psychologie et puis ensuite si on regarde après la licence si on regarde notamment l'ENS Sciences Po des filières très prestigieuses là vous avez des pourcentages qui chutent à 1 ou 2% c'est vraiment très 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 faible alors il y a différentes explications bien sûr à ça il y a des explications économiques si vous voulez faire l'ENS par exemple si vous avez fait Louis Legrand ou Henri IV avant qui est juste à côté vous avez beaucoup plus de chances de rentrer à l'ENS par contre pour faire Louis Legrand il y a des logiques de carte scolaire qui font que si vous n'habitez pas dans le 5ème arrondissement de Paris et le loyer est quand même légèrement élevé vous avez beaucoup moins de chances de rentrer à Louis Legrand alors bien sûr il y a des politiques d'ouverture pour pouvoir recruter des élèves qui n'habitent pas dans un territoire proche mais quand même globalement on sait qu'il y a des logiques économiques qui sont liées aux lieux d'habitation qui vont fortement influencer ces logiques d'orientation donc ça il ne faut pas le nier elles existent mais au-delà des effets de carte scolaire vous avez aussi des effets psychologiques liés aux stéréotypes liés à la connaissance de ces logiques d'orientation et vous avez alors moi c'est ce qui m'intéresse des effets psychologiques qui sont liés encore une fois au décalage avec les normes qui sont promues par l'université alors ces travaux ils viennent surtout des Etats-Unis on est en train de les répliquer en France donc peut-être que vous allez vous dire ça semble un peu moins vrai au premier abord mais en fait pas tant que ça un des standards en fait qui est très présent dans les universités et notamment dans les universités américaines c'est ce qu'on appelle la norme culturelle d'indépendance c'est quoi ? et bien c'est le fait qu'on attend des étudiants qu'ils soient autonomes qu'ils soient indépendants qui tracent leur propre chemin et qu'ils fassent ça en fait finalement sans l'aide des autres donc il y a cette idée qu'on doit devenir unique on doit être créatif on doit exprimer des idées qui sont originales qui sont novatrices et que finalement ne pas être unique ne pas être différent c'est perçu plutôt négativement sauf que finalement ce standard d'indépendance il est encore une fois beaucoup plus proche de la socialisation des classes favorisées où en fait dès tout petit les enfants sont invités à exprimer cette indépendance les pratiques de socialisation et d'éducation dans les familles favorisées on va dès le plus jeune âge inviter les enfants à exprimer leur identité à exprimer ce qu'ils ressentent qu'est-ce que tu penses on va les inviter à choisir ce qu'ils ont envie de manger comment ils s'habillent à choisir les activités extra scolaires et finalement on les éduque avec cette idée qu'ils sont uniques et qu'ils doivent exprimer cette unicité cette indépendance à travers leurs choix à travers leurs actions et puis en plus il y a aussi des conditions économiques qui permettent la réalisation de cette expression de l'unicité j'ai envie d'aller découvrir les Etats-Unis et bien je vais aller faire un séjour linguistique aux Etats-Unis pendant les vacances d'été ce qui a un coût qui n'est pas accessible forcément à tout le monde inversement dans les milieux populaires on a une conception de soi qu'on appelle plutôt interdépendante où la socialisation familiale fait qu'on va apprendre aux enfants dans la vie on ne fait pas ce qu'on veut dans la vie la vie c'est pas toujours facile et donc on a plutôt intérêt aussi à prendre en compte les autres à aussi s'appuyer sur les autres à travailler en solidarité en coopération avec les autres et donc les élèves quand ils arrivent à l'université et bien ils peuvent ressentir un décalage plus ou moins important avec ces valeurs d'indépendance qui vont être promues et qui vont être un peu l'idéal culturel à atteindre alors il y a des travaux qui ont montré que et bien effectivement en fonction de l'origine sociale et bien cette conception de soi plutôt interdépendante qu'on retrouve dans les milieux populaires et bien elle va être en décalage avec ces normes d'indépendance alors que la conception de soi des étudiants de milieux favorisés elle va être plutôt en accord avec cette cette culture d'indépendance et que et bien ce décalage culturel il va avoir des conséquences sur la façon dont les étudiants ressentent l'université de façon plus ou moins confortable donc il y a des il y a des travaux qui ont montré que notamment ça a une incidence sur le stress ressenti sur les émotions ressenties mais aussi ça a des conséquences sur les performances universitaires et donc cette dimension finalement du décalage culturel qui est comment je me comment je me je me définis et je me conçois comme un individu autonome qui doit faire ses propres choix ses propres actions ou au contraire comme un individu plutôt interdépendant et qui se définit dans la relation avec les autres personnes et bien ça va avoir des conséquences sur en fait l'expérience de l'université et les performances alors ça ces travaux ils ont documenté ça plutôt à l'entrée à l'université mais jusque là en fait il y a assez peu de travaux qui ont posé la question comment ça évolue avec la socialisation universitaire est-ce que avec l'avancée dans les années est-ce que les étudiants de classe populaire finalement ne deviennent pas plus indépendants moins interdépendants et est-ce que ce décalage culturel il est réduit avec l'avancée dans les études on a fait ça dans une série d'études on a fait une étude transversale où on a dans un premier temps comparé les étudiants de première année et les étudiants de dernière année donc on a fait ça aux Etats-Unis mais en fait on est en train de refaire l'étude en France et on a les premiers résultats en fait on a répliqué ce qu'on avait obtenu aux Etats-Unis donc il semblerait que ce phénomène c'est pas simplement un phénomène américain et puis on a fait aussi une étude longitudinale où on a suivi les élèves pendant 4 ans entre la première année et la dernière année alors je dis 4 ans parce qu'aux Etats-Unis le bachelor c'est en 4 ans donc le diplôme classique c'est un diplôme de 4 années alors là je vous montre vraiment des alors comment on a fait pour mesurer ça et bien on a mesuré la conception de soi indépendante ou interdépendante des étudiants par un questionnaire qui mesure en fait pourquoi je suis à l'université et en fait quand les élèves quand les étudiants doivent dire pourquoi je suis à l'université ils doivent en fait se positionner par rapport à différentes raisons alors il y a des raisons qui reflètent l'indépendance par exemple je suis à l'université pour explorer mon potentiel dans plusieurs domaines pour devenir un penseur indépendant pour explorer de nouveaux centres d'intérêt et puis des motivations qui reflètent plutôt et bien une construction de soi interdépendante par exemple je suis à l'université pour offrir une meilleure vie à mes enfants pour redonner en fait ce que j'ai reçu à mon entourage pour en fait apporter de l'honneur à ma famille où là c'est des choses qui reflètent plutôt l'interdépendance la connexion avec les membres de sa famille les amis etc et donc on a regardé donc là je vous montre un peu c'est une synthèse des résultats à la fois de l'étude transversale et longitudinale quand on regarde quand on compare les étudiants de première année et de dernière année sur ces motivations là qu'est-ce qu'on voit et bien on voit que les étudiants de milieu populaire ont une conception de soi indépendante qui est moins importante que les étudiants de milieu favorisé et que ce décalage en fait il persiste avec l'avancée dans les études c'est-à-dire que quatre ans après on a toujours cette différence avec des étudiants qui sont moins indépendants les étudiants de classe populaire qui sont moins indépendants que les étudiants de classe favorisée si on regarde maintenant la conception de soi interdépendante et bien on a le même phénomène on a des étudiants de classe populaire qui sont plus interdépendants que les étudiants de classe favorisée et ce décalage en fait de la même façon il n'est pas réduit avec l'avancée dans les études les étudiants de classe populaire ne deviennent pas donc on a vu qu'ils ne devenaient pas plus indépendants mais ils ne deviennent pas non plus moins interdépendants et donc et bien ça veut dire que voilà la socialisation en fait avec dans la socialisation universitaire ne permet pas de réduire ce décalage alors dans la deuxième étude mais je vais aller très vite et je ne veux pas vous montrer en fait on a mesuré différentes choses on a mesuré donc l'origine sociale les motivations comme je vous les ai présentées motivation indépendante et interdépendante et aussi on a mesuré une autre variable psychologique qui est très importante qui s'appelle le sentiment d'appartenance en fait à l'université et ce qu'on montre ce qui explique le fait que le décalage culturel ne se réduit pas c'est que en fait ce décalage culturel entre la conception de soi interdépendante et la norme indépendante de l'université en fait elle va engendrer un faible sentiment d'appartenance à l'université en fait les étudiants se sentent un peu moins chez eux on peut dire qu'en gros les étudiants de classe favorisée vont se sentir un peu comme à la maison c'est à dire qu'en fait cet environnement il est très proche de ce qu'ils connaissent alors que pour les étudiants de classe favorisée cet environnement il est un peu différent et ils vont se sentir moins appartenir et le fait de se sentir moins appartenir et bien ça va finalement ça va empêcher les processus de socialisation d'opérer de la même façon que chez les autres et ça va finalement réduire un peu les bénéfices qui peuvent tirer de l'université et bien sûr en dernier recours et bien tout ça ça influence la réussite académique et on voit que en fait en fin de parcours au bout de 4 ans et bien il y a toujours une différence de réussite académique liée à l'origine sociale on a des étudiants qui globalement ont des moins bonnes notes réussissent moins bien en fait en fin de parcours des étudiants de classe populaire qui réussissent moins bien que les étudiants de classe favorisée voilà et donc comme je le disais on est en train de faire une réplication française en ce moment et en fait les premiers résultats vont dans le sens de ce qu'on a observé aux Etats-Unis donc il semble pas que ce phénomène ne soit pas spécifique aux Etats-Unis voilà donc je vous remercie pour votre attention je voudrais remercier les personnes avec qui j'ai fait ces études et puis remercier aussi mes deux filles qui sont une grande source d'inspiration dans toutes ces études et ces idées un peu d'expérience et le fait de les observer au quotidien m'aide vraiment à réfléchir à ça et puis aussi à concevoir des dispositifs pour étudier toutes ces questions là voilà donc je vous remercie merci merci beaucoup Merci beaucoup pour cette présentation. Y a-t-il des questions ? Oui. Bonjour. Moi, c'est par rapport, là, le dernier point que vous avez abordé sur le sentiment d'appartenance. Est-ce qu'il y a, dans votre étude, quelque chose qui interroge le sentiment aussi de loyauté ou de déloyauté envers son milieu d'origine ? Notamment chez les étudiants issus de milieux populaires. Est-ce que, dans cette interdépendance, il y a aussi ce côté, peut-être, de sentiment qu'on peut trahir son milieu d'origine si on devient trop indépendant ? Merci pour cette question. C'est une très bonne question. Nous, on n'a pas du tout mesuré ça. Néanmoins, il y a des collègues français qui travaillent sur cette question. Notamment, j'en parlais tout à l'heure, Michael Jury, Céline Darnon et une de leurs étudiantes, Alizé Bruno, qui travaillent sur un concept très proche qui est autour de la peur d'échouer quand on est en phase de mobilité ascendante. C'est-à-dire que, lorsqu'on vient d'un milieu défavorisé et qu'on est en phase de faire une ascension sociale, parce qu'en fait, on va avoir un diplôme à l'université, et donc ça va potentiellement nous donner accès à un métier qui est plus prestigieux, mieux rémunéré que celui de nos parents. En fait, on va davantage ressentir cette peur d'échouer, qui peut être liée à cette question de la trahison, que c'est Bourdieu qui disait ça, qu'on peut avoir un sentiment de déloyauté, mais qui est aussi liée, et je pense que ce n'est pas indépendant, à ce fait que je suis vraiment très proche d'avoir une mobilité ascendante, et donc j'ai vraiment peur d'échouer un peu au dernier moment de réaliser cette mobilité. Et effectivement, ces préoccupations liées au fait de changer de milieu social, elles peuvent être un obstacle, effectivement, et perturber les performances des étudiants, quand ils sont sur le point, justement, de changer de milieu social. La question de parler de l'honneur, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu, enfin, de l'enseignement, est-ce qu'il y a des choses ? Oui, désolé. Moi, je ne sais pas, ça m'évoque la question de l'honneur, que les étudiants évoquent, eux, qu'ils veulent faire honneur à leur famille, etc., enfin, cette pression supplémentaire de se dire, faire honneur à sa famille, c'est quand même énorme, et ça, j'imagine que ça influence beaucoup l'angoisse de performer, puis d'arriver à ce... Oui, oui, c'est ça, c'est-à-dire que, là, les études dont je vous parlais, elles ont mesuré ça, elles ont mûré ce qu'on appelle les buts de performance-évitement, c'est-à-dire que c'est vraiment la peur d'échouer, et on voit que la peur d'échouer, elle est plus présente chez les étudiants de milieu populaire, mais surtout, en fait, chez ceux qui ont plutôt une bonne réussite, parce qu'en fait, ils sont tellement proches de réaliser cette ascension sociale et ce changement de milieu social que, en fait, c'est extrêmement menaçant pour eux. Et on peut penser, comme vous le disiez, qu'il y a aussi des phénomènes... Alors, je pense que ça a été étudié en sociologie, mais je n'ai pas de référence comme ça donnée, mais oui, c'est ce sentiment, peut-être, qu'on va trahir, en fait, le fait de changer le milieu social, ça serait un peu... Ça fait comme un conflit de loyauté, sans doute, joue un rôle aussi et peut avoir un effet négatif sur la performance et le fait d'obtenir un diplôme, ou peut-être que, voilà, ça va le fait qu'on va s'interdire certaines filières ou certaines grandes écoles, parce qu'on a un peu ce conflit de loyauté. Mais on ne l'a pas mesuré dans cette étude, mais effectivement, ça serait intéressant de le faire. Bonjour. Alors, tout à l'heure, vous aviez évoqué l'étude à Poitiers avec les élèves de CM2. Comment avez-vous choisi l'école ? Quels ont été les critères de choix pour cette école et pas une autre ? Alors, effectivement, comment on a choisi ? Alors, ces études, je les ai faites au début de ma thèse, et donc c'est vrai que j'ai commencé par choisir, en fait, j'ai fait ça dans des classes où je connaissais soit les enseignants ou alors je contactais un inspecteur ou une inspectrice de l'éducation nationale qui me donnait un certain nombre de noms d'écoles. Et voilà, donc c'était un peu pour des raisons pragmatiques d'accès au terrain. Maintenant, c'est plus facile quand on réalise des études. Au bout d'un certain nombre d'années, on connaît un peu plus le fonctionnement. Maintenant, je travaille par exemple beaucoup avec le CARDI, avec le rectorat, donc c'est plus facile d'avoir des échantillons plus importants. Mais là, c'était un peu le début, donc j'allais voir les enseignants que je connaissais ou des noms d'écoles d'enseignants qu'on me donnait. En revanche, la particularité des écoles dans lesquelles j'ai fait ces études, c'est des écoles, en fait, en Poitou-Charentes, on a des écoles qui sont relativement mixtes. Et moi, ce que je voulais, c'était d'avoir des écoles où finalement, toutes les origines sociales étaient relativement bien représentées. C'est-à-dire que, et ça, on l'a vérifié, on a vérifié dans les analyses que la proportion, en fait, entre les élèves de classe favorisée, classe populaire, classe moyenne, elle ne variait pas, en fait, trop selon les écoles, que globalement, c'était des écoles qui se ressemblaient de ce point de vue, parce que, effectivement, sinon, ça peut jouer un rôle. Mais en gros, c'était pas des écoles de REP, où il y avait un pourcentage élevé d'élèves de milieu populaire, et c'était pas non plus des élèves, c'était pas non plus des écoles de milieu trop favorisé. On essayait d'avoir des écoles relativement mixtes pour pouvoir comparer ce qui est comparable et qu'on n'ait pas cette composition de la classe qui varie, en fait, entre les classes et les écoles. Bonjour. Sur la deuxième recherche, celle sur la prise de parole, est-ce que vous avez prévu ou est-ce que vous avez déjà réalisé une comparaison entre vos observations en contexte de classe et hors contexte de classe pour voir si vous aviez le même phénomène ? Et du coup, derrière, il y a la question, finalement, des implicites et de la pression par rapport au système éducatif. Et quand on est à l'école, on ne réagit pas forcément quand on est hors de l'école. Et à ce moment-là, est-ce qu'il n'y a pas une réinterrogation, justement, des attendus de l'école sur les premières années ? Et du coup, ça pourrait expliquer peut-être certains décalages à l'échelle internationale sur des systèmes éducatifs différents et sur des réussites différentes des élèves, quelles qu'elles soient. Voilà. Donc, je voulais savoir si c'était prévu dans cette recherche ou si ça avait été fait. Alors, ça serait très intéressant. C'est vrai qu'on y a pensé. Moi, j'aimerais beaucoup observer, par exemple, filmer les cours de récré. Il y a quelques travaux en sociologie qui sont sortis récemment. C'est des observations sur l'occupation de la cour de récréation par les filles et les garçons et qui montrent que les garçons occupent un espace central, notamment lié à l'espace où on joue au foot et au ballon. Et du coup, les filles sont vraiment reléguées dans les espaces périphériques de la cour de récré. Donc, je pense que ça serait très intéressant de pouvoir filmer aussi les cours de récré ou même d'autres moments plus informels, en fait, qui existent dans la salle de classe pour pouvoir répondre à ce que vous dites, effectivement, voir si on a des logiques différentes. On peut penser que oui, on peut penser qu'effectivement les moments d'apprentissage formalisés, même quand ils sont relativement moins structurés dans les premières années, on peut penser qu'on a des choses différentes sur d'autres espaces, que ce soit la cour de récréation, que ce soit des moments plus informels de jeu. Et ça serait très intéressant de pouvoir le faire, notamment sur ces questions de genre et de regarder, effectivement, quand on voit les jeux de construction, on peut penser que les garçons s'orientent beaucoup plus sur les jeux de construction dans les moments libres de jeu que les filles, etc. Et que ça peut aussi jouer un rôle dans la construction des goûts et des intérêts pour la suite des parcours. Donc ça, ça serait intéressant. Et après, sur le côté de la comparaison des systèmes éducatifs, oui, on peut penser ça. Si on regarde Pisa et les pays qui sont les moins inégalitaires, c'est les pays, je crois, du Nord, la Norvège, le Danemark, la Suède. Et c'est des pays, effectivement, où il y a très peu de sélections, très peu de compétitions, très peu de universités. Donc c'est des pays, finalement, qui sont beaucoup plus centrés sur ce qu'on pourrait appeler les motivations d'apprentissage et moins les motivations de performance. Et on peut penser que ça, ça joue un rôle, effectivement, dans la construction des inégalités. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Partiellement, c'était sur un même exercice, en fait, le décalage culturel. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire, justement, à ce niveau-là ? C'est-à-dire qu'en fonction de l'exercice, de l'intitulé de l'exercice, un élève qui va se sentir plus expert prendra plus facilement la parole. Si obligatoirement l'exercice est de format très scolaire, obligatoirement on crée ce décalage culturel. Donc c'est plutôt par rapport à la culture des élèves qu'on a en face. S'il n'y a pas quelque chose à travailler, justement, là-dessus, et le fait de comparer contexte de classe et hors classe, c'est-à-dire pour un même exercice, mais avec un contenu différent, de voir si les prises de parole sont équivalentes, si vous allez avoir exactement les mêmes répartitions ou non. Oui, oui, alors oui, je pense qu'on pourrait faire cette prédiction, ça serait intéressant de le montrer. Ça a été fait sur des contenus différents, mais il y a effectivement des travaux en psychologie sociale qui ont manipulé cet habillage de la tâche, notamment les travaux de Pascal Huguet et de Montaille sur la comparaison sociale, ou même les travaux sur la menace du stéréotype, qui montrent que pour une même tâche, quand on présente ça, par exemple comme une tâche de logique, de mathématiques, versus comme quelque chose qui n'est pas labellisé tel quel, on voit qu'il y a des différences, en fait, que c'est plus inégalitaire quand c'est présenté comme faisant partie, comme étant des maths, par exemple. Donc on peut penser qu'on pourrait observer des résultats similaires, oui, sans doute, si le contexte était différent, ça serait intéressant de le montrer. Oui, c'est une bonne idée. Merci. Je vais me permettre une dernière question, si personne n'en a une. Si ? Oui, alors du coup, je la poserai à la pause. Bonjour, merci. Moi, j'étais intéressée de voir aussi la différence de performance des élèves d'origine favorisées en contexte de comparaison menaçante. Finalement, ils sont plus performants qu'en situation de comparaison contrôlée. Donc, l'idée d'émulation, finalement, elle est effective, mais pour, justement, dans les milieux qui valorisent cette idée. Et je voulais vous demander, du coup, vous avez une phase à venir d'enquête où vous allez faire des préconisations auprès des enseignants pour, justement, développer la coopération et contrôler les comparaisons menaçantes. Donc je voulais savoir quelles étaient les préconisations que vous allez leur proposer ? Alors, pour l'instant, on ne sait pas encore. C'est-à-dire que l'idée, c'est déjà d'essayer de répliquer les résultats. Est-ce qu'on les réplique sur un grand échantillon ? Et effectivement, si on les réplique, là, l'intervention qu'on a prévue, elle n'est pas tant sur la comparaison. Alors, bien sûr, en fait, on a fait cette étude parce que, en fait, l'idée, c'était de vérifier, effectivement, s'il y a des élèves qui prennent plus la parole que d'autres, qui s'expriment plus que d'autres plus longtemps, eh bien, forcément, ça génère de la comparaison sociale très tôt et qu'on peut penser que cette comparaison sociale va, pour les raisons que j'ai pu expliquer, créer de l'inégalité et va finalement amplifier l'inégalité de départ existante. L'intervention qu'on veut faire, là, pour les enseignants, alors on pourrait faire des choses sur la comparaison sociale aussi, mais là, c'est vraiment plutôt sur le décalage culturel, en fait, et d'expliquer ce que fait, par exemple, merveilleusement bien Bernard Laillère, dans son dernier livre, là, sur l'enfance de classe, en fait, de prendre conscience qu'en raison de ces logiques de socialisation familiale, les élèves, justement, arrivent à l'école avec des niveaux de connaissances, de compétences qui ne sont pas liés à des différences de motivation et d'intelligence, mais qui sont bien liés à des... parce qu'ils vivent et ils sont socialisés dans des univers qui peuvent être radicalement différents. Et pour, en fait, se dire que, ben, c'est pas parce que certains élèves connaissent ça, savent faire ça, qu'en fait, ça doit être un prérequis. Et donc, faire prendre conscience de ce décalage pour essayer, justement, peut-être d'agir dessus et de permettre et de favoriser la parole des élèves qui n'ont pas été socialisés, en fait, dans ces univers-là, qui sont extrêmement, effectivement, riches et super pour les enfants. C'est super de pouvoir... C'est super d'avoir des parents qui nous lisent des histoires, qui nous emmènent aux musées. C'est génial. Il ne s'agit pas de remettre en cause ça. Ça, mais effectivement, le fait de vivre dans des univers qui sont différents, où il n'y a pas ce capital culturel-là, ou en tout cas, de façon qui n'est pas... qui est un peu différente. Et bien, voilà, d'avoir conscience de ces logiques-là pour, en fait, déjà percevoir l'écart entre les élèves différemment et puis essayer d'avoir des pratiques. Et là, il y a encore un point d'interrogation. Il va falloir qu'on réfléchisse sérieusement. Quelle pratique on peut avoir pour réduire ça ? Et ce n'est pas une question qui est facile. Et pour l'instant, on n'a pas... Il n'y a rien qui est tranché là-dessus. Mais pour, voilà, favoriser aussi la prise de parole des élèves qui n'ont pas été socialisés dans des univers extrêmement et culturellement riches comme ça. Dernière chose. Il y a des travaux en sociologie, notamment de Christophe Joigneault, sur la répartition de la prise de parole à l'école maternelle. Il montre qu'au-delà du nombre d'interrogations des élèves par l'enseignant, il y a le type de questions, des questions ouvertes aux élèves dont on s'attend à ce qu'ils soient à l'aise, à l'oral, et des questions beaucoup plus fermées, moins exigeantes, quelque part, et que finalement, ça renforce aussi ces inégalités de départ. Alors, c'est vrai que je n'en ai pas parlé, mais effectivement, dans ce projet, on s'est entouré de, notamment Mathias Millet, qui fait de la sociologie, de l'éducation et de la petite enfance, et de Fabienne Montmaçon, Michel, qui a fait sa thèse avec lui, et qui a fait vraiment sa thèse là-dessus. Et donc, c'est très, très proche de certains travaux d'Escol, que vous citez, et puis d'autres, d'Elisabeth Bautier, Stéphane Bonnery. Donc, là, c'est vrai que j'ai présenté un peu les choses dans les grandes lignes, mais en fait, l'intérêt de la vidéo, c'est que ça va pouvoir nous permettre aussi d'examiner de façon plus qualitative sur les types de prise de parole, d'un point de vue de l'enseignant, mais d'un point de vue de l'élève. C'est-à-dire qu'il y a parler et parler, et on sait qu'il y a certaines façons de parler qui vont être, qui vont produire des choses différentes aussi, dans la façon de répondre à la question. Et donc ça, c'est vrai que l'intérêt de la vidéo, ça nous permet d'avoir une base de données ensuite qu'on peut analyser de façon très fine aussi avec des grilles de lecture comme ça. Très bien, merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501